AVEZ-8 Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Jérémy, un de mes abonnés, vous avez déjà pu le voir plusieurs fois sur mes vidéos, qui va aujourd'hui nous présenter ici son AV88 1ère génération. Voilà, donc AV88 1ère génération comme John vient de le dire. Donc celle-ci appartenue à mon arrière-grand-père, donc c'est une mobilette de famille, donc j'y tiens énormément. Donc voilà, cette mobilette est équipée de pneus flamblants en 2 1,25 par 18, avec des valves Presta, comme on les appelle, donc des valves fines de vélo. Voilà, donc c'est une mobilette équipée d'un compteur, pouvant aller jusqu'à 70 km heure, mais ça m'étonnerait que la mobilette y aille. Donc voilà, son réservoir à une contenance de 5 litres, avec ses caches en chrome dans un état encore exceptionnel. Ils sont superbes. Avec les écussons que j'ai rachetés parce qu'ils sont ceux d'époque étaient cassés, donc j'ai acheté chez VSX. Le Gaulois. Le Gaulois, exactement. Voilà, donc elle est équipée d'un moteur AV7 de juillet 1960. D'accord, parce que voilà, on ne l'a pas dit, mais donc cette mobilette, elle est donc la première génération sortie en 59. Donc là, on est sur un modèle de 1960. Donc voilà, il faut savoir qu'on peut avoir jusqu'à 6 mois de délai au niveau des numéros de moteur et la mise en service. Donc voilà, c'est vraiment la toute première génération. Donc le moteur AV8 qui bouge. C'est ça, moteur de temps de 49.9. Allez, un petit détail que je vois ici, il n'y a pas de soufflé. Et non, cette mobilette d'époque n'avait pas de soufflé, contrairement aux générations d'après. Voilà, il faut le savoir, sur ces bagues ici, si vous avez une bague sans fente, ça veut dire que vous n'avez pas de soufflé. Celles qu'on des fentes, ici, qui ont une fente légèrement au-dessus, on a soufflé qui vient de se clipser, et en fait, il y a un cache poussière. Et voilà, les premières générations n'étaient pas équipées de ça. Donc c'est bien une vraie. C'est une vraie. Pour l'instant, on est bon là. On est top, on est sur un modèle stock. Donc après, ici, la boîte à outils, avec les caches. Voilà, qui sont arrondis. Sur les générations d'après, ils sont déjà plus droits. Ils sont plus carrés, oui. Donc là, je vais vous montrer l'intérieur. C'est pas très grand, mais bon, on peut mettre quelques outils. Malheureusement, il y a rien dedans. Voilà, il n'y a pas de surprise. Il a déjà ramassé, le Kinder est vide. Exactement. Et là, c'est pareil, le bouton, tu dois avoir un bouton bakelite normalement, c'est ça ? Oui, sûrement. Ouais, c'est les vieux boutons. On voit, le plastique, en fait, est jaune sur ces boutons-là. Sur les générations d'après, on avait des noirs, sur certains modèles. Et après, on avait les blancs, mais qui sont en plastique mou. On est sur du bakelite rigide, de meilleure qualité. C'est tout d'origine. Ouais, non, mais elle est belle. On voit, le logo mobile est encore présent sur le carter. Ouais, un peu tordu, mais bon. Il faut les laisser, il ne faut pas essayer de la détente. C'est vrai qu'après, sinon, il casse. Il casse. Et puis, voilà. Donc là, il y a le casque bol des années 60 de mon arrière-grand-père. Donc, il roulait avec cette mobilette et ce casque. Donc là, on a vraiment l'ensemble, quoi. L'ensemble tip-top d'époque. Ça, c'est ouf, quand même. C'est bien d'avoir une mobilette de famille. Oui, oui, c'est super, c'est super. Et puis, voilà, ici, on peut apercevoir le restant de l'autocollant du vendeur d'époque. Donc, Roux, on le voit mieux devant sur le garde-boue avant. Et Roux, c'était où, ça, du coup ? Donc, ça, c'était à Brionçon. C'était dans un coin de rue, rue Alphand, il me semble. Et c'était un vendeur de vélos, motos et mobilettes. Voilà, il faisait un peu de tout. Et c'était un des plus renommés du coin. D'accord. Ah, c'est ouf. C'est ouf. Robinet d'essence, pareil, à tête blanche. Voilà, d'origine. On pousse, on ouvre, on tire, on ferme. L'héliotard, qu'on retrouve aussi sur les premières générations. Ici, je les ai changés parce que, en fait, l'autre a carrément cassé. Donc, j'ai changé les deux et puis... Une nickel, de l'autre a carrément. Voilà, le tender chain aussi, l'ancien cassé. Normal, après 50 ans, plus de 50 ans, j'ai mis un tender neuf. Et ça marche du tout. Super, la petite plaque moteur qu'on voit là, avec la désignation AV88. Et devant, bien sûr, le logo moto bécane. Celle-ci, les premières générations, n'ont pas de plaque mine ici, il faut le savoir. On a juste le numéro de moteur qui est ici. Et ici, derrière le pot d'échappement, il est. Et derrière le pot d'échappement. Ah yes, il est marqué là aussi. Voilà, j'espère qu'on voit. Bon bah, nickel, du coup, tu peux nous la démarrer. Et voilà, nickel, au quart tour. Ecoutez-moi un peu ce bruit, nous les années 60. Excellent, excellent, excellent. Pour la couper, petit coup de décompresseur. Et voilà. Tip top. Elle démarre franchement bien. Allez, voilà, une présentation qui se termine avec un petit démarrage. Juste pour vous faire profiter un peu de ce joli son. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao, ciao.